Et dis-moi, t'as envie d'avoir la même voiture que moi ou de te faire ta propre voiture ? Et bah va sur haway.com, t'as le lien en description. Tu as littéralement tous les items que tu souhaites sur Rocket League, que tu peux acheter directement. Tu les reçois rapidement, c'est sécurisé. Et surtout, lorsque tu valides ta commande, n'hésite pas à mettre le code SNIPE pour avoir 6% de réduction. Merci à toi, ça fait plaisir. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue les amis dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons affronter le maximum de champions. La dernière fois, on avait affronté des diamants, souvenez-vous. Et aujourd'hui, on va faire la même chose avec des champions. On va voir combien de champions en même temps je peux affronter. Alors, j'ai retenu vos avis qui avaient été négatifs à la fois sur le fait que j'avais interdit plusieurs trucs au niveau de l'engagement, au niveau des bumps, des boosts, etc. Je sais que beaucoup de gens l'avaient mal pris et j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Mais j'en tiens compte pour vous dire que merci de me dire quand il y a des trucs qui ne vous plaisent pas ou que ça ne va pas. Ça m'a un peu remis les idées en place et je l'ai pris en compte pour cette édition-là. Donc, je ne pensais pas que ça allait déplaire autant à la fois que j'interdise des trucs et tout. Donc, je comprends. Donc, dans cette édition, sachez qu'on va avoir plein de champions. On va en avoir 7 en réserve qui sont à peu près tous, champions 1, champions 2, champions 3. Et rien ne leur est interdit. Dans cette vidéo, les amis, si je perds au bout de 2, de 3, de 4, eh bien je perdrai au bout de 2, 3, 4. Tant pis, ils n'ont aucune restriction. Ils peuvent me battre autant qu'ils veulent, le boost. Je ne leur ai rien dit du tout. Enfin, j'aurais même dit plutôt, faites exactement ce que vous voulez, les stratégies que vous voulez. Vous êtes totalement libres. Voilà. Donc, ils vont pouvoir tout employer comme méthode pour essayer de m'éliminer, tout simplement. Et dès que je vais perdre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire la game bonus 1v7. Parce qu'on en a pris 7. Ils vont tourner à chaque game pour que tout le monde puisse jouer. Mais quand même, pour que tout le monde puisse jouer ensemble, on fera à la fin, enfin une fois que j'aurai perdu, un 1v7. Où je vais me faire détruire, pour le kiff. Alors, chaque game va durer 4 minutes par rapport à 3 minutes avant. Pourquoi 4 minutes et pas 5 ? Parce que les premières games vont être assez normales. Donc, je pense qu'on va les faire assez courtes. Il n'y aura pas trop de suspense, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais par contre, voilà, les 7 d'après, vu qu'il va y avoir du suspense, ça va être un peu plus dur. On va laisser un peu plus de temps pour que ce soit un petit peu plus sympa et qu'on puisse plus rentrer dans la partie. Parce que ce n'est pas facile à chaque fois de passer de 1v2, puis 1v3, 1v4. Ce n'est pas la même manière de jouer à chaque fois. Donc, écoutez, assez parlé les amis. J'espère que le concept vous plaira. Dites-moi en commentaire si cette fois-ci, ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner. A tout de suite pour le 1v1. C'est parti. C'est parti. Je rappelle, le MMR que vous voyez à droite, ce n'est pas le bon MMR. Quand vous êtes en partie privée, Back S Mod affiche votre MMR en unranked. Donc, ça ne marche pas vraiment. Ce n'est pas le bon. Ils sont bien champions, rassurez-vous. Donc, on est parti pour un petit 1v1. Après, le bon, tranquille. On n'est pas là pour mettre la banlieue ou quoi en 1v1. Le but, c'est de se chauffer, de démarrer. Évidemment, on part à 1v1 quand même. Pour voir un peu la différence avec l'1v2, 1v3, etc. On part comme... On prend ça comme base, on va dire. Donc, ok. On est parti. 1-0 pour l'instant. Alors, il a du ping. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Vu qu'ils ne me disent rien, je pense que c'est normal. Sinon, on aurait recommencé. Il n'y a pas de souci. Donc, on va jouer tranquille. On a 3 minutes devant nous. Voilà, on n'est pas là pour... Je ne voulais juste pas qu'il touche la balle et qu'il la laisse rentrer tranquillement. Mais bon. On a eu un petit musty. Alors, il y a beaucoup de freestylers. Enfin, quand je suis arrivé dans le channel et tout pour... Regardez ce qu'il a mis. Il y a beaucoup de freestylers parce que quand je suis arrivé dans le channel, ils étaient beaucoup à dire, à part les freestylers, etc. Donc là, sur les 7, il y en a peut-être 4 qui sont des freestylers. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis un petit musty. Ça me fait rire. Je ne sais pas si lui en est un, mais je sais qu'il y en a beaucoup. On va avoir droit à des beaux moves, je pense. Je fais des engagements éclatés. Heureusement que je suis en 1v1 parce que là, en 1v2 ou 3, j'aurais déjà pris des buts. Mes engagements sont désastreux, les amis, aujourd'hui. Bon, alors, je le démo. Pas vraiment volontairement. Je me l'ai juste passé, mais bon, après, il était sur la route. Oh, j'ai freeze. Oh, c'est bien quand même. Je ne sais pas si au montage, on va le voir. Vu que la trajette est bonne, ça a quand même marqué. Ok. Normalement, je gagne le 1v1 là-dessus. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus, les amis. C'est surtout pour partir, pour chauffer. Pour mettre une base, pour que vous voyez un petit peu le 1v1, la différence c'est quoi. Et la différence avec les matchs qui vont arriver. Ah, j'ai voulu le muster encore. Dommage. Il a bien réagi cette fois-ci. Ah, il va peut-être me mettre un but là. Oh, il a bien joué. Il a bien joué, il a bien réajusté. Je ne pensais pas qu'il arriverait à mettre l'angle comme ça là. Il a bien... Ouais, il a mis l'angle tout de suite. Il a bien joué. J'ai sous-estimé. Oh, il a du ping. Je ne sais pas si c'est normal. Je vais demander après le ping si c'est normal. Il n'a pas l'air de laguer ou quoi. Enfin, de mon point de vue à moi, disons. Après, bon, du sien, c'est peut-être autre chose. Bon. Je vais arrêter de laguer en vrai. Je n'ai pas envie de lui mettre non plus de tous les buts et tout. Ce serait fin. On n'est pas là non plus pour tryhard. On n'est pas là pour tryhard à fond et tout. On va lui mettre un bon move. Je vais tenter de lui mettre un petit double reset, je pense. Je vais tenter. On va voir ce que ça donne. Il était éclaté les amis. J'avais le perte un peu eu. Je vais lui laisser un peu la balle. On va voir ce qu'il peut me faire. Il veut me steal lui aussi. Le coquin, il veut prendre sa revanche. Il ne veut pas me laisser. Si, il ne veut pas me laisser, c'est normal. Allez, on va essayer de lui mettre un petit double top. C'est en pas de chic. Ok. Dommage. Boost. Il y a but, non ? Non, ça va faire plutôt. Ok, j'ai eu peur. Allez, 3 minutes, il peut stop. Il peut pause. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, on est en match local. Et du coup, Fearless peut mettre pause quand il veut. Il est un peu l'admin du match. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait des matchs de 3 minutes. Ah, c'est vrai que ça lui a un niqué sur un dribble. Bon, c'est dommage de voir un petit peu ce qu'il allait faire. Désolé. J'ai dit pause avant, mais bon, il a mis pause pendant leur dribble. Donc, les amis, on est parti. Bon, la transition assez rapide. On est parti pour le 1v2. Bon, le 1v1, on a gagné 3-1. Je n'ai pas joué à 100%. Mais ceci dit, je suis assez froid, là. Ce n'est pas comme excuse ou quoi, les amis. Mais je reviens du restaurant avant la vidéo. Mais ce n'est pas une excuse. On va tout donner. Ce n'est absolument pas une excuse. Mais c'est une info que je vous donne comme ça, gratos. Parce que j'ai un peu les mains frappes. Il y a peut-être ce qu'il m'a passé. Je pense que je vais essayer de jouer par... Avec ma force de l'outspeed, je pense. Alors, là, j'ai fait une erreur. Je viens de commettre ma première erreur. Et c'est le but. Bon, j'ai fait une erreur. J'avoue, je ne pensais pas qu'il allait la jouer comme ça. Bien joué à lui. Je suis un choker, les amis. Je suis un choker. C'est frigo, je tire à côté. Le plus beau choker de l'histoire, les amis. Alors, on en a éliminé un, là, juste ici. Et ça passe, ok. Je pense que ça faisait barre transversale rentrante. On va avoir ça au replay. Je pense que ça rentrait dans tous les cas. Oui, ça rentrait dans tous les cas. Au pire du pire ! Je l'ai poussé, là, juste après. Donc, on était bon. J'ai mis un bon gros flic, là. J'avoue qu'il était assez puissant, celui-là. Ça les a pas mal surpris. Il va réussir à le mettre. Ouais. Engagement, dommage. Ça, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir que j'arrive à gérer ça. Les engagements. Ah, ça l'a bien bloqué. Ça l'a bien mis pour son mate. Ouais. Pas facile, cette histoire. Pas facile, pas facile, les engagements. Faut vraiment que j'adote une stratégie pour me faire avoir. Je sais pas laquelle. Oh là, ça, ça va être compliqué, je sens, les amis. Ah, je vais prendre deux kick-off gold affilé. Je sais pas trop comment m'y prendre, là, pour pas prendre de but. Parce que si j'y vais pas, il va dribbler. Et je vais lui donner une occasion de me flic, quand même. C'est les champions, donc ils savent flic. Et si j'y vais, bah, vous avez vu, je sais pas pourquoi, j'ai des comptes un peu de merde, là. C'est assez bizarre. Pourtant, j'ai pas raté mon engagement pour autant, mais je vais prendre cette balle tranquillement. Ah, il y va. Ça me brain, ça me brain. Ah, ça va être but. Ah, ça me brain. Je vous jure, ça me brain trop. C'est my bad, c'est vraiment my bad, mais je m'attends vraiment pas ce qu'il y aille, là. Là, je peux le lober, là. Je peux le double sauter tellement de fois avant. Et il faut vraiment que je me mette dans la tête que c'est les champions, quoi. C'est pas des GC ou quoi. Les deux, j'aurais pu les outspeed, mais je me... En fait, le fait de les outspeed me permet pas d'avoir une bonne balle pour marquer derrière. Donc, je me dis, je préfère tranquillement la garder. Ils vont pas y aller de... Je me fais poutrer les potes. Je me fais éclater les potes. Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est la première fois de ma vie que je perds autant en 1v2 pour des champions. Même pour la vidéo avec le Bouzeux, en 1v4, j'ai failli gagner. Mais alors, en 1v2, je perds. C'est assez étonnant. Ok. Enfin, je me concentre. J'ai encore deux minutes devant moi. Vraiment falloir que je me concentre parce que là, sinon, je vais perdre en 1v2 les potes. Mais ils jouent vraiment bien, en fait, pour le coup. Pour des champions, ils jouent vraiment très très bien, ceux-là. Pour le coup, je suis assez surpris de leur niveau. En fait, ils se relaient très très bien. Ils jouent très très bien ensemble. Et c'est très compliqué. Là, tu vois, il va l'avoir. Ok. J'ai réussi à contrer. C'était chaud. Mais ouais, ils jouent très très bien ensemble, en fait. C'est vraiment pas facile. L'autre, il a bien attendu. Il temporise bien. Enfin, c'est des bons champions, quoi. C'est des très bons champions. C'est pas facile, pas facile. Ah, j'ai pas le reset. Ah, j'ai pas le reset. Il l'a anticipé, hein. C'est fou, c'est fou. Nice. Ok, ça passe. 3 à 5. Les amis, on galère, hein. Les amis, ça va être dur, hein. Ça va être dur, ça va être dur. J'ai 50 secondes pour marquer 2 buts. Ça va pas être facile. En fait, je me suis enchaîné 3 buts de merde. Et c'est vrai qu'en 4 minutes, j'ai peut-être un peu été un peu léger. J'ai peut-être un petit peu... Oh non, encore un but. Aïe, ça va être... Ça, c'est dur. Ça, c'est très très dur pour le coup. Ah, j'ai pris 3 buts sur engagement, là. S'il n'y avait pas eu ces engagements, là, il y aurait 3-3 actuellement. Ah, très compliqué. Ça, c'est dur. Je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas si je devrais fake ou pas. Et le fait de fake, ça leur donne... Regardez, je vais fake. Ça leur donne... Ça leur donne la balle. Bon, heureusement, il fait n'importe quoi avec. Ils se débrouillent très très bien. En fait, tu vois les arrêts qu'ils font... Ça fait perdre beaucoup de temps. Et je pense que je vais pas avoir le temps, les amis. Je pense qu'on va perdre en V2. Assez exceptionnel qu'il se passe. Ah, il m'a bump. Il m'a bump, c'est plus derrière. Et bah, GG à eux. Je perds le 1v2, les amis. Assez fou. Mais ouais, j'ai pris que des buts où je peux littéralement rien faire, en fait. Enfin, si, mais bon, c'est dur à contrôler. Là, par exemple, je fais une double tap, mais il me bump. Donc, du coup, je pars complètement en couille et c'est frigole derrière. Bah, GG à eux. Écoutez, ils ont gagné le 1v2. Alors, est-ce qu'on fait directement le 1v7 ou on tente quand même le 1v3 ? On part du principe que j'ai perdu. Mais je pense que pour le fun, on peut quand même faire le 1v3. Ça aurait été l'essai 1. Je pense que ça aurait été pas trop dur, mais j'avoue qu'ils ont très bien joué. GG à eux. Donc, du coup, les amis, je pense qu'on va partir pour le 1v3 quand même. Pour pas avoir fait la vidéo pour rien. Enfin, pour pas avoir fait deux games, quoi. Donc, on va juste faire un 1v3 pour voir si j'arrive encore moins bien ou pas. Et ensuite, on se fait le 1v7. Alors, ça se trouve, en fait, le 1v3 va être plus simple. Parce que vous avez vu, les trois joueurs là, maintenant, qui sont en face, bah, c'est pas les mêmes. Donc, ça se trouve, là, j'étais contre deux champions trois. Et là, on est contre trois champions un, par exemple. Vous savez ce que je veux dire ? Donc, ça se trouve, en final, ça va pas être beaucoup plus dur. Parce que c'est des champions un peu moins forts. Voilà, je suis claqué. Ah, après, je suis vraiment nul aussi. Le niveau est... Il va tirer à côté ? Ah, ça, ça fait plaisir. Ça, ça donne le smile. Ça, ça fait plaisir. Il essaie de m'avoir le petit coquin. Ok. Alors, on va voir comment on se débrouille. Ça va pas être facile, les amis. C'est jamais facile, de toute façon. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. J'arrive à peu près à me débrouiller. Je fake. Ah, et ça marche pas contre eux. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû fake. J'aurais dû faire mon air dribble classique. C'est un peu bête. Parce que si vous voulez, à cet élo-là, il va pas anticiper que je vais flip reset. Il va juste y aller de manière normale. C'est moi qui ai été complètement con de vouloir fake. J'aurais juste dû continuer mon air dribble tranquillement. Je suis cru en rank-aid. Je suis cru en rank-aid. Malheureusement. Alors, l'engagement. Est-ce qu'on va mieux s'en sortir ou pas ? Ok. Ça va. On s'en sort un peu mieux. Ok. Ça passe. On ré-égalise, les amis. Comme je dis, bon, c'est un V3. Mais vu que le niveau n'est pas forcément le même, ça veut pas forcément dire grand-chose. Comme quoi, vous avez vu, les amis, je suis pas dans la... Oh la merde, personne n'y allait. Donc, quoi, vous avez vu, les amis, je suis pas un tricheur ou quoi pour l'ego. Si je perds, je recommence pas la vidéo. Enfin, tu as vu qu'un jour, on m'a dit oui, s'il perd, il recommence... C'est sûr, il recommence la vidéo pour gagner jusqu'à... Donc, vous avez vu, j'ai perdu au deuxième match. Et c'est pas pour autant que la vidéo, je l'ai recommencé ou quoi. Vous avez vu, il y a pas de... C'est pas une bataille d'ego quoi, la vidéo. C'est juste un concept pour le divertissement. Donc, il y a pas de... On s'en fout complet, tu vois. Alors. Alors, merde. Lui, je l'avais pas anticipé, il lui est arrivé. Alors, on va la décaler, tranquillement. Alors, j'aimerais bien y aller, mais je sens que lui, il va y aller, lui. Lui, il va y aller, lui. C'est dur parce qu'il y en a toujours un qui peut y aller. Voilà, j'ai fait un petit clair. Est-ce qu'il va l'avoir ? Ouais, il a... C'est un elo où, en fait, ils sont capables de bonnes choses comme de très mauvaises. Donc, du coup, c'est pas facile d'anticiper. Ça, typiquement, voilà. Vous voyez, typiquement, là, les deux ont raté. Et tout à l'heure, il va me faire une belle redirect. Il va me mettre un gros flic. C'est assez aléatoire. Tu peux pas trop te projeter, en fait, sur ce qui va se passer. Content qu'on délivre plat du diamant. Ouais, mon micro s'est coupé. J'ai dû mettre vite pause. Sinon, ça allait... J'aurais pas pu vous parler jusqu'au prochain but. Ah, tu vois, là, il a fait un bon move, typiquement. Typiquement, c'était un bon move, tu vois. Il a fait un très, très bon move. Et il y a des moments où ça peut rater. Donc là, je vais pas y aller parce qu'il peut mettre quelque chose, là. Là, typiquement, ils m'ont arrêté. C'est dur, là, de défendre les trois. Il y en a un qui veut me bump, il y en a un qui veut. C'est pas facile. Ça veut me flip reset. Je reconnais. Allez, c'est de me clip, messieurs, dames. Allez, là, l'erreur, elle est là. Voilà, l'erreur, elle est là. On saisit l'erreur et on marque tout de suite. Donc ouais, comme je t'ai dit, on sait qu'on est du plat ou diamant. Il y a des balles, je sais, bah voilà. Tu fais une balle, tu sais, voilà. Ils vont pas l'avoir, c'est sûr. Là, cette eau-là, je sais pas. Il y a des balles, tu sais pas. Il peut mettre un putain de flic, il peut le rater. Il peut mettre un flip reset, il peut le rater. Il peut taper une arène, il peut la rater. Tout peut se passer. C'est vraiment le plus dur, je pense, vraiment. Je pense que, tu vois, quand on est grand champion, ils sont meilleurs. Mais c'est beaucoup plus prévisible, techniquement. Donc du coup, c'est plus facile de marquer. Bon là, vous avez vu, en V3, on gagne 4 à 1. Vous avez vu, d'un match à un autre, ça peut complètement tout changer. C'était deux champions qui étaient vraiment bons, le coup d'avant. En plus, couplé à ça, j'ai pris trois buts sur engagement. Donc du coup, bah voilà, unlucky. Mais voilà, c'est le jeu, mes amis, c'est le jeu. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas grave. Il n'y a rien à gagner. C'est pour le kiff. C'est pour le kiff. Donc c'est pour ça. Ah, ça va être but, ça, je pense. Oh, mais il a raté. Vous fiez pas aux vidéos que vous pouvez voir sur Internet. Oh, lui, il a battu 5, je sais pas quoi. Lui, il en a battu 8. Lui, il en a battu tant. Parce qu'en fait, ça dépend les joueurs que vous avez en face. C'est jamais la même game. Et ils sont tous champions, vous avez vu. Contre deux champions, je peux perdre. Et contre trois, regardez, je peux marquer 5 buts, vous avez vu. Donc vous fiez pas à ça. En vérité, c'est que du divertissement. C'est pas indicatif. Les gens sont en mode... Ah ouais, mais les gars, chill. C'est une vidéo pour vous distraire. Moi, c'est vraiment cool à faire. J'espère que regardez aussi. C'est cool parce que ça vous permet vraiment de voir vos erreurs et de voir qu'est-ce que j'utilise, moi, comme arme pour vraiment appuyer et vous marquer des buts. Donc c'est intéressant aussi pour vous. Moi, je pense que si j'étais champion, je trouverais ça, par exemple, intéressant de regarder cette vidéo pour comprendre, en fait, comment il s'y prend pour... Voilà, vous avez vu, il me met un flip-nest musty. Et derrière, il rate des arènes basiques. Vous avez vu, c'est très, très aléatoire. Donc c'est là, je vous montre un petit peu où est-ce que sont les failles, on va dire, pour gagner. Les GG à eux, franchement, ils ont bien joué. Mais vous avez vu, cette game-là, il n'y a pas eu trop d'aléatoire. Ils ont raté deux tiers, deux open ratés. Bon, ça aurait fait 5 à 3, mais vous m'avez compris. Donc voilà, d'une game à l'autre, ça ne veut rien dire, tout simplement. Donc là, on va passer au 1v7. Alors là, c'est pour le beau jeu, les amis. C'est pour le kiff. On en a réuni 7. La game n'a aucun sens, mais c'est juste pour le kiff de se dire. Allez, on se met les 7 en même temps. Ça peut être rigolo. Voilà, comme vous pouvez le voir, je fais tab. Ils sont 7 en face. Et là, ça va être le bordel. Donc là, je ne vais pas aller à l'engagement. Ça, c'est sûr. Parce que je vais le perdre à tous les coups. Il n'y a aucun monde où je gagne l'engagement. Et là, en plus, je rappelle qu'ils ont toutes leurs méthodes. Voilà. Ils ont toutes leurs méthodes à leur disposition pour essayer de marquer des buts. Donc. Alors, ça, c'est excellent, par contre. Ah, ça, c'est excellent. Parce que, évidemment, évidemment, ils sont beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus dur pour moi. Mais évidemment, ils vont être amenés à se gêner entre eux. Et là, par exemple, on a un bel exemple ici. Alors, il faut juste que je prenne les boosts à tout prix. Donc là, ils sont tous. Il y a ceux du 1v3, ceux du 1v2. Ils sont... Comme vous pouvez le voir, tout le monde est là. Celui du 1v1, il est de retour aussi. Donc vraiment, tout le monde est présent. Donc là, vous avez vu. Je vais essayer de me faire... Ils vont essayer de me clip, j'imagine. Ça va vouloir ma peau, dans cette partie. Ça va pas être très facile. Bon, après, c'est pour le fun, évidemment. Ça a un peu... Ça a un petit peu aucun sens. Mais bon. On se fait kiffer. Alors, remarquer des buts, ça va pas être facile. À moins qu'ils sont une goal entre eux. Genre. Oh là, on m'a bien contré. Bon, le robot va être relou, il va pas l'avoir. Oh, il l'a eu. Bon, il l'a pas cadré, mais... Ah, ils sont rentrés dedans. Je suis mort. Bon, j'ai réussi à marquer un but assez... De manière assez exceptionnelle. Mais je pense qu'en marquer un deuxième va être une autre histoire. Les... Oh là là là, il y a du monde sur moi. Pour me bump, là, ils sont beaucoup. Ils étaient deux ou trois là, vouloir me rentrer dedans, là. Allez, je sente le bouger, les amis. Pour la vidéo. Bon, ben là, je pense que c'est but. Ah, ben là, ça va être but. Ah oui, là, c'est pas but. Vraiment, je comprends pas. C'est moi, des fatards. Ils m'ont bombe deux fois, les salauds. GG. Ah, j'avoue que là, c'était très compliqué pour moi de revenir. Ils ont pas mis ça, en plus. J'ai prié pour qu'ils fassent de la merde entre eux, qu'ils se gênent. Mais non. Ben là, en même temps, un V7, on va te dire. Un contre sept champions. Y'en a un qui va être sûrement là. Clio2, il a envie de me bump, je le sens. Ah, ça va être but, je pense. Ah, c'est but, my bad. C'est ma faute. En fait, faut pas que je me fasse éliminer sur des trucs comme ça. Parce qu'après, c'est but. C'est moi, j'étais un peu naïf. Je pensais pas qu'il allait avoir une touch. Mais faut pas que je sois naïf. Faut que je me mette que des situations où je suis sûr. Faut surtout pas que je me mette des situations où j'ai le doute. Là, j'avais le doute et j'y suis allé quand même. J'aurais pas dû. Clio2, là, je le sens. Il a envie de me clip. Ok, là, j'y vais pas. Là, il y a du doute. Quand il y a du doute, on y va pas. C'est la règle. On y va. Là, je suis sûr. Donc, j'y vais. Ok, là, j'ai des doutes. On y va pas. Là, on y va pas. Surtout pas. Quand on se booste là. Oh là, 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 je suis bump. Comment il essaie de me bump ? Ah ouais, non, c'est impossible. J'ai pas le temps de revenir. Ah, alors, je sais pas si il a... Non, il a... Je sais pas si la flex peut pas. Ouais, je peux pas. Ça, c'est compliqué. Les bumps, quand je reviens vers mes cages, ça, ça va être très, très compliqué. Ah, il a fait exprès, je pense, de pas la marquer. Il voulait faire une passe mince, je pense. Ils ont raté. Enfin, les bumps, c'est impossible. Enfin, on s'en fout. C'est pour ça que je les avais interdits parce que c'est vraiment pas... C'est vraiment pas possible pour le coup avec des bumps. Après, bon, c'est le jeu. Ceci dit, c'est le jeu. Là, là, ça va... Là, il y a du... Lui, il veut me... Clio 2, il veut me mettre en flip-prise, les amis, hein. Je pense que c'est ce qui est à return de la vidéo. Clio 2, je vais me foutre un clip sur ma gueule. Il a envie de me faire passer en TikTok. C'est un peu dur parce que là, je suis très défensif. C'est très difficile pour moi de sortir de... Ah ! Eh, ça va être dur de revenir, là. Là, les amis, si j'arrive à retenir... Allez ! Oui, j'ai réussi à la save. Oh là, il a bien joué. Il a bien joué. Ah, c'est bien, tu vas la faire. Les 5 000 pour celle-là, 5 minutes. La dernière, genre, on la fait toujours en 5 minutes pour le plaisir. Même si je vais au pair, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, c'est beaucoup trop dur, là, pour le coup. À droite, à gauche, c'est... C'est un moment de partout. Bon, je pense que c'est le niveau le plus dur que je puisse faire. Après, les grands champions, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne vais même pas, je pense, pouvoir un V2 des GC2. Avec un platine ou un diamant, je peux peut-être un V2 des GC2. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, quand je ne suis pas là, s'il y a une petite aide, mais tout seul, tout seul, comme ça, là, c'est beaucoup trop dur. C'est dur, là. Ils sont vraiment partout. Je ne sais vraiment pas qui va l'avoir et quand. C'est vraiment pas facile. En plus, il y en a 3 qui vont me bump. Oh, il y a 2 même. Oh là là. J'ai réussi à save, je suis explosé. C'est trop dur, mon pote. C'est impossible. Là, regardez, je me fais bump, bump. J'arrive quand même à l'arrêter. Au final, regardez. Mais bon, elle rentre quand même. Je me fais exploser. Ah, c'est quasi impossible, là. En vrai, dans cette vidéo-là, à part le 1 V2, à l'engagement, je n'ai pas trop perdu. Je n'ai pas trop perdu. Mais, euh... Ah, je l'ai évité pourtant, les potes. Je savais qu'il allait m'exploser, mais normalement, je saute pour l'éviter et en même temps, arrêter la balle. Et pourtant, je suis quand même fait exploser. Non ? Ah ouais, sur le replay, on voit bien qu'il me rentre dedans. Mais sur ma POV, j'avais vraiment l'impression que j'allais l'éviter. Ok. Bon, on aura mené au score le temps d'un but. Le temps d'un but. Oh là là. Mais en fait, je ne sais pas qui va l'avoir, là. Oh, c'est dur. Je ne sais pas qui va la toucher. Ils sont tous en l'air. Ok, lui, il l'a eu. Oh, lui, ma bump. Ah, j'ai pré-shot, celui-là. Ah, GG. J'ai pré-shot, mais aucun des deux qui l'a eu. C'est trop dur, les potes. Bon, écoutez. Bon, on prend 6 à 1. On s'est pris la fessée. On s'est pris la fessée en un V7. Défi quasi impossible. Un V7, on ne va pas se mentir. Surtout qu'il y a des très bons joueurs. Voilà, il y a du C1, C2, C3. Donc, c'est vraiment très, très dur. Mais au moins, on s'est fait kiffer. J'espère que ça vous aura plu, les petits potes. Je ne sais pas trop ce qu'on pourra faire la prochaine fois. Je ne vois pas comment on peut faire mieux que ça. Comme je dis, grand champion, tout seul, c'est un peu impossible. 2 V7 et je me rajoute. Jure ? Vous voulez faire ça, une petite game bonus ? Allez, on peut faire ça. Allez, une petite game bonus. On va jouer avec Fearless. On va faire du 2 V7. Petite game bonus, c'est cadeau. Comme ça, la vidéo dure un petit peu plus longtemps pour vous. Allez, concept improvisé, mon gars. Allez, c'est parti. La game bonus, frérot. On est ensemble. Alors, Fearless, du coup, t'es quel rang, toi, pour que les gens sachent ? Là, je suis GC2, mais la saison dernière, j'étais GC3. J'ai eu le SSL lors de la saison 8. Ok. Donc, t'as piqué SSL et t'es GC2 actuellement. Ouais, là, c'est le début de saison. Donc, là, maintenant, c'est un 2 V7. Et je pense que ça va vraiment tout changer, les petits potes. Vous allez vraiment voir la différence. Parce que le fait d'avoir quelqu'un derrière moi, ça va changer complètement mes décisions. Parce que... Ah, je te vois sans solo. Alors, on le voit sans solo, parce que vu qu'on est plus que... Plus que 8 sur le terrain, Alors, faut qu'on fasse une rota un petit peu longue, pour qu'on ait chacun... Toujours un de nous deux qui soit derrière. Ouais, je suis... Là, je pense que ça va changer la donne. Complètement. Tu peux la mettre ? Nice. Ouais, je pense que ça va changer la donne. Parce que vous savez, en fait, si vous voulez, quand t'es tout seul, je suis obligé de me forcer de... Vous avez vu, je vous ai dit, il faut pas y aller quand j'ai un doute. Il faut y aller que quand t'es sûr. Sauf que là, de toutes les fois, il y a un doute, on va pouvoir y aller. Parce qu'il y a quelqu'un derrière pour récupérer. Dans tous les cas, on peut y aller. Et ça, ça change complètement tout. Ah merde, ça, je l'avais pas pensé. Ouais, j'ai essayé, mais c'est chaud, là. Je les ai juste lobés, rapidement. Je suis derrière, tranquille. J'y vais, j'y vais. Ok, j'y vais, j'y vais. Ok, j'y vais. Je fous le boost, moi, derrière. Je suis bien, en vrai. Ok, va me lober, ça. J'y vais, j'y vais, j'y vais. C'est pas fou. Derrière. Je le vois pas non plus, à cause du pseudo. Oh merde. Ah, t'es là. Putain, je le voyais pas. Je savais pas que t'étais dans les cages. Là, typiquement, les potes, j'aurais eu but, s'il était pas là. GG. Je vais roll, je suis. C'est important qu'on se colle, parce que vu le bordel que c'est, on va pas savoir quand l'autre va l'avoir. J'ai pas, hein. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok, j'ai toujours pas de boost. J'ai toujours pas de boost dans les cages 0, frérot. Ouais, le bordel. Vas-y, vas-y, t'es first. Nice. Je vais le clear. Je vais choper un boost, je vais le mettre hier. Ok, je te laisse. Ouais, vas-y. Je peux pas la mettre, c'est dommage. Elle back, c'est dommage, là. Ok. Ok, je... Boost-tapper, il spawn. Je vais prendre celui-là. Je reviens dessus. Je vais prendre du boost, moi. Ils ont tout sauté, hein. Il y en a 5 qui ont sauté. Je vais back vite, je suis dans la sauce. Ok, t'es cadré, dommage. Ça vous fait une game un peu tryhard, les potes, en vrai. Ça peut être drôle, c'est sympa. C'est une petite game bonus tryhard. Ah, toi, tu l'as, à ton côté ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Ça va serre, mais même, je pense. T'es first, t'es first, normalement. Essaye. Ok. Je suis derrière, mais ça va être chaud, en vrai. J'essaye. Je suis obligé, de toute façon. Ok. Je suis bump. Je prends des plus. De toute façon, tous les coups sont permis, donc je te laisse. Je laisse, je laisse. Ok, GG. Vas-y, vas-y. Je suis derrière, toi, tranquille. Boost. Prend le boost, rend le boost. Attends, tranquille. Ça va être chaud. Il tire derrière, je peux pas. Ah, dommage. Je pensais l'avoir contrée, je l'ai pas contrée. Elle a fait de belles passes, mesdance. Ah, je l'ai pas contrée, dommage. Je sais pas si elle a même pas si elle a été voulue, là, à la face. Ouais, je pense que c'était pas fait exprès, il a voulu tirer à côté. Ouais, c'était sûr. Tu es là ? Oh, nice. J'ai réussi à pitcher avec toi. Oh, j'ai mis... Oh, la frappe trop forte. Mais comment j'ai fait ? Oh, dommage. J'ai tapé avec les roues, ça a envoyé un missile. Je sais pas comment c'est possible. Ça a failli marcher, dommage. Ok, c'est une bonne gamme, hein. C'est une bonne gamme. Il va la donner. Je vais pas, je vais pas, je vais pas. Ça va, il fait clip. Oula, je peux pas rien faire. Et ça y est, je suis derrière. Nice. Ok. Je vais attendre à gauche. C'est dur de marquer, quand ils sont 7 à défendre. Ouais, il faut... Non, mais t'as vu, à 2, en fait, on prend beaucoup moins de buts. C'est toujours aussi dur de marquer. Ça a rien vu. Nice. Je fais des mots. Oh, start. Ah, je suis bump. Je l'avais pas vu. Ah, dommage. Ah, il m'a démouillé nulle part. Je l'avais pas vu. Oh, le combo qui nous a niqué. Dommage, GG. Ah, putain, le combo. Oh, le combo de merde. T'as été démo et j'étais bump au même moment. C'était la solution. Le gars était derrière. Je sais pas ce que tu l'avais pas vu. En fait, c'est quasi leur seule option pour un marquer, c'est qu'on soit tous les deux éliminés au même moment. C'est quasiment le seul moment où ils peuvent marquer. On n'a pas réussi à trouver une faille pour marquer. Bah, écoutez, les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. La petite game bonus, c'était cool. N'hésitez pas à lâcher un petit follow également à la chaîne de Fairlay. Je vais vous la mettre en description. Je vous fais des petits bisous. Un petit abonnement, un petit like. Réveillons partir, les petits potes. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de merde un peu comme ça, des concepts un peu qu'on peut faire peuvent être assez drôles. Et puis, moi, je vous fais des petits bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, les potes. Et à la prochaine. Ciao, tout le monde.